Hello Dandy, aujourd'hui je te parle d'un objet complètement unisexe, ça aurait pu être dans un Lady Story, bon peut-être pas dans un Yomi Story, mais ça peut être porté par les hommes, les femmes, tout le monde. C'est presque indispensable à tous ceux qui en ont besoin, on la trouve sous forme très high-tech, comme celle que je devrais avoir au poignet et que je n'ai pas, on la trouve en mode à gousset, comme ma vieille montre à gousset, bref, tu as compris de quoi j'allais parler, je te raconte l'histoire de la montre. En moins 1450, c'est-à-dire si ça remonte, les Égyptiens créent un petit cadran solaire, ils ont vite remarqué une petite période de jour et une petite période de nuit, et du coup ils vont s'amuser à la mesurer dès que possible en créant des calendriers et d'autres outils de mesure. Et là on fait un bond dans le temps au XIIIe siècle en Chine, où pour la première fois des horloges apparaissent, attention, avec des rouages, ou bien à poids, et surtout, oui surtout, avec une sonnette, très utile pour ceux qui veulent se réveiller le matin, ou pour annoncer un début d'activité, genre au travail quoi. Ah, la sonnette, il faut aller travailler. L'astrolabe fait son apparition, c'est un instrument de mesure magnifique qui va servir à donner l'heure en fonction de la hauteur d'un astre et de la position du soleil. Ingénieux. Giovanni Dondi, qui est un astronome de renom, va créer l'Astrium. C'est une horloge astronomique qui a fait beaucoup parler d'elle à son époque, tant elle est ingénieusement conçue. Au XVe siècle, c'est le ressort à moteur qui fait sa sortie. Là comme ça tu te dis, on s'en fout de ton moteur, nous on veut la montre, l'Apple Watch, le truc cyberconnecté. Attends. Parce que c'est justement grâce à ce moteur à ressort que de plus en plus les horloges vont arriver dans les maisons chez tout le monde, et après ça va créer justement, en miniaturisant tout ça, la fameuse montre. On y vient simplement. Pas longtemps après du coup, tous vont adopter la fameuse montre mécanique. Et ce, pendant des siècles, jusqu'en 1970, oula, on lâche un petit peu la mécanique pour l'électronique. Et ça fait beaucoup de nics. Les horlogers vont se faire une sorte de petite guéguerre entre eux pour savoir celui qui trouvera la juste taille de la montre autour du poignet. Et oui, il ne faut pas rater la dimension puisque c'est désormais à cette époque impensable de ne pas avoir sa propre montre. Et puis, pour un petit peu plus de luxe, pour ceux qui aiment le luxe, on a le repossesseur de la Joconde, François 1er, qui lui va commander deux dagues avec une montre dessus. Vous voyez la gueule que la dague, elle a. Alors je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir, en mode... Ah oui, très bien, 13h12. C'est l'heure où je vais te tuer. À part ça, je ne sais pas. Il paraît, en parlant de petites inventions de montre sur des objets chelous, que la reine d'Angleterre, Elisabeth I, The Thirst, elle a eu une bague qui faisait office de montre, mais aussi de réveil. Alors jusque-là, d'accord, c'est un peu tordu, mais attention, son réveil, ce n'était pas genre un dring, c'était une petite pièce qui sortait de la montre et qui venait lui gratter le doigt pour la réveiller. Alors si ça a vraiment existé, on n'en sait rien, mais si ça a existé, c'est quand même un réveil un petit peu bizarre. C'est à Genève que commence vraiment l'histoire de l'horlogie avec des concours d'horloger très importants, qui après cinq ans d'apprentissage, et un test très sérieux vous donne le fameux grade d'horloger professionnel. Plus tard, on va apprendre à peindre les cadrans avec diverses couleurs. Malheureusement, à l'époque de Marie Curie, si vous vous souvenez, mon petit time sur Marie Curie, on va peindre les cadrans avec un élément très radioactif. J'en dis pas plus, mais ça, c'était pas une bonne nouvelle, la société Bayard. Mais bon, c'est la peinture surtout. Voilà, les petites horloges Mickey ou avec des poules derrière, c'est grâce à la peinture. Galilée va lui pousser la précision de la montre un peu de plus avec ses calculs et tout ce qu'il écrit dans ses ouvrages, parce que finalement, l'horlogerie, c'est un petit peu comme la pâtisserie, je pense que c'est le truc le plus précis au monde. Allons-y, je suis prêt. Faut pas se tromper. Faut pas une seconde de trop, il faut pas un gramme de moins très précis, donc. Et au 20e siècle, on a la fameuse montre à gousset, qui, je pense que c'est dur d'avoir un costume s'il n'y a pas ça à l'intérieur. Bon, c'est très ingénieux, en fait. Juste ici, vous avez un remontoir, où ça sert à faire ceci. Voilà, il s'agit de remonter le truc pour que le mécanisme s'enclenche et que du coup, le temps passe. Bref, montre à gousset, le dandy, dans la petite poche du costume 3 pièces que je n'ai pas parce qu'il fait trop chaud. Tu l'as compris. En 1905, la maison Rolex se crée, c'est la marque de luxe de la montre avec des nombres qui vont jusqu'à 5 chiffres, puisque le prix est très 1. À côté de l'Apple Watch, c'est pas grand-chose. En 1911, Paris s'aligne sur les méridiens de Greenwich, ce qui va nous faire gagner 9 minutes et 21 secondes, contrairement à l'heure d'avant. C'est pas grand-chose comme ça, mais encore une fois, pâtisserie, précision, hein, faut pas déconner. Je trouve ça mignon. Et après avoir créé toutes ces montres, l'amélioration de l'étanchéité, l'amélioration du cadran à quartz, même celle qui donne l'heure de toutes les villes du monde, voilà, on a masse d'innovation en ce qui concerne l'horlogerie. Mais il y a quand même un marché qui n'a pas encore fait ses premiers pas dans la montre et qui les a faits il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'électronique. Comme l'Apple Watch, par exemple, pour prendre le modèle de montre qui est quand même le plus connu et qui est très cher, très dur d'accès, mais aussi les petites montres qui servent à prendre le pouls, qui sont surtout principalement conçues pour les sportifs, puisque ça vous dit combien vous avez perdu de calories, combien de temps vous avez couru, et ça, c'est très utile. Aujourd'hui, même si on a l'heure sur notre télé, sur notre smartphone, sur l'horloge du lycée ou du collège, c'est quand même un outil qui est devenu vraiment esthétique, la montre, plus que pratique. Et elle est adaptée évidemment à tous, comme par exemple pour les aveugles, qui eux ont un moyen de passer le doigt pour sentir les aiguilles et savoir leur qu'il est, ou même en ayant poussé l'évolution, en ayant mis des petites vibrations qui indiquent leur, ou même tout simplement un système vocal pour vous dire bonjour, il est 18h03. Je te laisse là-dessus en ce qui concerne cette montre, sache que personnellement je préfère les gros chiffres plutôt que les aiguilles que j'ai un petit peu de mal à lire personnellement. Je réfléchis trop. Mais après, chacun ses goûts. Mais c'est surtout une question d'habitude. Mais alors dis-moi, que tu en portes ou non, est-ce que tu ne penses pas que c'est une vraie story de dandy ? Surtout pour la montre à goûts et qui est l'accessoire du dandy.